Bonjour, ici Stéphane Vermette, pasteur de l'Église Sainte-Claire, et aujourd'hui, je vous demande, êtes-vous dans l'esprit de Noël? Avant d'aller plus loin que vous regardez sur YouTube ou sur Facebook, n'oubliez pas de cliquer, d'aimer, de partager, de vous abonner. Tous les liens pertinents sont en haut ou en bas de cette capsule. Au moment où j'enregistre ce message, nous sommes à 14 jours de la veille de Noël. Et oui, juste deux petites semaines. Je ne sais pas vous, mais moi, je ne suis pas vraiment dans l'esprit de Noël cette année. L'an dernier, c'était différent. Nous étions plus ou moins en confinement. À la maison, nous devions faire l'école à la maison, à notre fils, même si mon épouse et moi-même travaillons essentiellement en temps plein. C'était le premier temps de la veille de Noël pour l'Église Sainte-Claire, et avec tout ce que ça amène de découvertes et d'adaptations. Et malgré tout ça, je ressentais cette énergie, cette adrénaline qui envahit un pasteur dès que décembre débute. Cette année, un gros bof. Alors, bien sûr, j'ai commencé à écouter de la musique de saison. Notre arbre de Noël est décoré. Mon épouse s'est occupée du reste des décorations dans la maison, parce que moi, bien, j'ai les mains pleines pousses. J'ai même ressorti ma crèche préférée, avec mes personnages préférés. Et pourtant, un peu partout, à la télé, dans les revues, sur les médias sociaux, on se fait bombarder de photos féeriques et de messages nous rappelant que nous vivons le plus beau moment de l'année, le plus magique. Mais, pour plusieurs, ce n'est pas le cas. Bien sûr, il y a ceux et celles qui ont perdu un être cher récemment. Par exemple, demain matin, samedi, j'avais célébré les funérailles d'un monsieur qui est mort à 74 ans. Et en me préparant, je me suis souvenu que mon père est décédé il y a exactement 20 ans, à quelques jours près. Et je peux vous dire que ça ne fait pas un temps des fêtes... En tout cas, ça fait un temps des fêtes assez bizarre. Mais il n'y a pas juste les personnes endeuillées. Il y a les personnes divorcées qui doivent gérer la garde partagée des enfants. Il y a ceux et celles qui ont perdu leur emploi, qui sont malades, qui sont seuls. Et cette année, je pense qu'on peut en rajouter une couche à cette liste. Il y a les personnes épuisées de presque deux ans de pandémie. On a subi de nombreux changements au travail, dans l'organisation de vie personnelle, de nos familles et de nos habitudes de vie. On nous a promis la fin de la pandémie imminente à plusieurs reprises. Mais l'arrivée d'un nouveau variant, de nouvelles statistiques n'a fait que repousser cet horizon. Et c'est pour cette raison que j'ai une pensée spéciale, aujourd'hui, ce matin, pour tous ceux et celles qui se sentent au bout du rouleau, qui sont essoufflés, qui ont la langue à terre, qui sont fatigués. Il y a quelques semaines, je vous ai invité à résister à la pression d'un Noël parfait. Mais aujourd'hui, je veux vous rappeler que vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé de vous conformer aux attentes des autres. Vous n'avez pas à vous justifier de votre manque d'énergie. Vous n'avez pas à mettre un masque pour donner une bonne impression lorsque vous rencontrez les autres. Ce que vous avez à faire, ce que vous devez faire, c'est de vous respecter, de vous choisir. Vous devez être bon envers vous-même. Et j'espère que vous aurez l'occasion de vous reposer. Même juste un tout petit peu, même juste quelques heures, que vous pourrez déposer votre fardeau et juste prendre le temps de respirer, et qui sait, un bon café. C'est pour ça que je continue à vous dire, faites attention à vous. Je vous remercie du temps que vous me donnez. J'espère que ces quelques minutes vous ont permis peut-être de mettre vos soucis un peu de côté avant de reprendre le collier. Faites attention à vous. Portez-vous bien. Bye bye. Sous-titrage ST' 501